what's up gens de l'internet on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie des personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur le serveur que vous adorez Averfight il est tard le soir aujourd'hui les amis j'ai décidé que nous allions nous créer une petite base vers une petite salle où on va mettre des coffres au moins donc je vais descendre jusqu'à la baie drogue espérant que je meurs pas parce que je suis quand même tout nu j'ai vraiment des bonnes idées de vidéos pour les prochains jours les amis donc je pense que j'aurai un ok ok les amis ok je vais vous cacher les amis j'ai pas x ray en fait je vous promets j'ai pas utilisé x ray ok regardez il y a des gens qui sont venus avant j'ai pas x ray les amis s'il vous plaît dites le poste d'administrateur ok ça reste entre nous d'accord je sais pas quoi dire bonne journée allez salut non en vrai je vais miner jusqu'à la la baie drogue à peu près un peu plus bas peut-être et puis je vais essayer de oh play je vais essayer de trouver un endroit où je pourrais juste set up des coffres où les gens vont pas nécessairement penser à chercher parce que j'ai vraiment vraiment besoin de une place parce qu'il y a des coffres non là j'utilise juste mon fjs mais voilà quoi mon fjs est pas mal plein il me régisse ma fortune ma farm tune plutôt et ma forte axe donc voilà c'est pas top top comme comme truc oh il y a une base en obsidienne là est-ce qu'il y a des éclaves ? ça son cas sur le bloc de psy ça casse tout ça lui dit oh nope ok ben il y a une base d'obsidienne qui est carrément vide là si ça peut ok ça apporte ça va être la grosse merde en fait faudra vraiment s'éloigner d'ici mais ouais pendant l'épisode aujourd'hui je voudrais faire une petite base et puis je pense pas mal tout ce qu'il y aura d'intéressant aujourd'hui il faut que je me ferme aussi des armures donc faut que je me fasse on va voir si on est capable de compitre avec un p2 aussi tita what the fuck topaz tu sais je me suis gouré en topaz on va voir si on est capable de faire un p2 allez payer plan de p2 topaz si on est capable de durer longtemps ou pas et puis voilà ça va être le plan d'aujourd'hui si vous avez apprécié la vidéo les amis laissez un pouce bleu et puis je vous retrouve dès que j'ai fini de trouver un endroit pour trouver pour faire ma base allez à tout de suite yop je me suis fait un petit endroit pour les coffres dans le fond c'est un petit endroit sécu que dans le fond chaque fois que je vais partir je vais faire ça comme ça avec la stone comme ça les gens ils seront pas nécessairement qu'il y a quelque chose ici donc ça peut être intéressant je pense que ben ça peut être intéressant ça l'est intéressant on va pas se le cacher mais ouais je pense ça peut vraiment au peli au peli au peli au peli au peli au peli c'est tu vois oui c'est touch donc ouais en gros ça peut être cool parce qu'on aura des coffres dans le fond avec plein de trucs aussi ah je vais peut-être pas vous montrer mais il y a un autre coffre là voilà donc on aura quatre coffres pour l'instant on va grandir au fur et à mesure les ennemis de toute façon c'est pas comme si on était riche en ce moment il y a personne qui me fait des dons sur le serveur vraiment j'ai vraiment eu presque quasi aucun don la dernière donc j'ai eu ben ça l'a mal tourné comme vous avez dû le remarquer ok donc qu'est-ce que j'avais dit j'ai dit qu'on allait faire une base donc cet homme coffre ok ça c'est fait ensuite qu'est-ce qu'on a comme homme on a le homme coca mais je pense plus que ça existe ce truc là je pense qu'ils ont désactivé la cocaïne ce qui est dommage parce que c'était vraiment moins facile de se faire de l'argent c'est elle-là ici en bas je pense qu'ils l'ont désactivé la cocaïne si je me trompe pas je pense je suis pas certain on va faire un petit slagier et puis ouais sur le but aujourd'hui ça va être aller pvp avec tout ce qu'il nous donne dans le kit dieu donc le kit dieu qui est le meilleur kit sur le serveur ça nous donne tout ça sauf que nous on va remplacer l'épée par une charme s5 et on va se prendre aussi un kit potion donc là on va prendre ça ça un peu en topaz on n'aura pas besoin mais on va prendre une pomme sheet on prend deux perles les outils on n'aura pas besoin on va les mettre là on va prendre dans notre fcs on va prendre notre épée t5 t4 excusez moi nous allons aussi prendre peut-être une carotte de plus au cas des perles si on en a besoin et on va voir comment étant on est capable de survivre avec ce p2 sans u2 aussi oh c'est pas ici c'est ici on va prendre des potions et on va aussi prendre des potions de force vu que les potions de force sont super utiles je ferai mon kit de potion plus tard pour une autre occasion pour l'instant voilà aussi hum ouais c'est tout ce que j'avais à dire le disco je vais quand même prendre bon attends je sais pas à quoi ça sert à part seul pp en topaz donc je vous reprends dès qu'on a trouvé une personne qui pourra nous contester à pp dans le fond ok hum oh non ils sont en train de se faire contre ou ensemble ah ils sont peut-être dans la même faction hein attends on va juste faire c'est quoi son pseudo slash f5 allez focus moi s'il te plaît c'est pas ton pseudo t'es chaud de dark ok dans la wilderness fait que lui on peut le 1v1 en le fond ça va être chaud s'il tp quelqu'un ça devrait pas on devrait être correct là les amis let's go let's go donc par exemple on prend super cher ok c'est peut-être pas super bon le kit p2 en fait hein c'est peut-être vraiment pas super bon en fait ok non en fait je vous avoue les amis c'est super nul ok on a la régénération on a pas mal de coeur on a pas mal de coeur il nous a donné force 2 ça c'est bon on l'a tué oh il était p1 shit les gars j'étais sur qu'on avait tué un p4 oh fuck j'étais sur qu'on avait tué un p4 j'étais genre full excité mec mec non fait chier mesdames et messieurs je pense qu'on a un autre contestant je pense qu'on a un autre contestant ah oui let's go oh il a activé une reach ok il y a un taco ou quelque chose gros ce qui prend quasi aucun des coups de dégâts il faudra juste gérer nos pommes dans le fond on va gagner si on a l'absorption ok quand on est low comme ça on va prendre une petite potion au cas où parce que regardez ça prend quand même du temps à bouffer fait qu'on veut pas quand on fait ça on veut pas qu'on soit dans la merde ok je pense qu'il est revenu p4 les amis j'espère qu'on a deux stuffs si jamais on broke parce qu'on a son stuff à lui c'est pas enfreindre les règles parce qu'on aura vraiment fait les règles dans le fond les règles c'était euh de pvp d'aller en la warzone avec les 1p2 c'est qu'on était capable de survivre oui on a survis qu'un p1 mais on peut utiliser son stuff contre lui là je pense qu'il est revenu pour meilleur stuff parce qu'il prend beaucoup moins de coeur on peut déjà le remarquer j'ai essayé de me pratiquer au pvp là aussi ça faut que je vous le dise j'ai essayé de me pratiquer au pvp pour être meilleur comme ça vous allez arrêter de rire de mes talents de pvp player ok il y a des potions par exemple ce gars là mais il y a pas de faction ok il y a peut-être une petite dp secrète qu'on pourrait peut-être trouver un jour d'après moi il y a genre p1 p2 avec son what the fuck il y a un pvp quand même assez chelouement chelouement ça se dit même pas je pense on va en parlant de chelou hop là on va prendre une petite potion voilà on va juste changer nos touches voilà on va changer ça hop là et on va mettre ça comme ça boum boum on va y aller avec un petit force la force j'aime pas ça quand il y a de la force sur les serveurs nofakes à moins qu'ils la mettent dans des items genre comme genre je sais pas si vous avez déjà été sur d'autres launchers mais sur ce qu'elle pvp par exemple la force est dans le joint ainsi de suite ça c'est cool parce que t'as pas besoin de traîner des potions de force sur toi surtout que les potions de force ils finissent super vite sur ce serveur là parce que la plupart des gens les utilisent en splash parce que c'est les potions qu'ils donnent dans le clip donc euh oh shit y'est low y'est low y'est low y'est low on peut l'avoir on peut l'avoir oh non oh lui on lui on lui il est dégueulasse stuff cette fois ci oh encore p1 fuck ah embêtant 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 mec embêtant bon ben on a d'autres stuff pour pvp mais euh c'est pas c'est pas super super quoi il me faudrait quelque chose d'un petit peu plus puissant oh mon dieu les amis je joue le CF le plus dur de ma vie les amis oh mon dieu j'espère que je vais gagner oh mon dieu oh mon dieu oh j'ai gagné les amis 2 dollars oh my god les amis oh my god oh non il en veut plus mesdames et messieurs il en veut plus oh non il en veut plus j'ai pas beaucoup de duras par exemple j'ai 26% sur mon casque ça sera peut-être l'arme fin pour nous ouplai j'ai passé proche là dessus les amis ah il a pris un taco c'est sur là il y aura un corps et résist il y aura environ 3 coeurs de plus avec ce truc de merde là allez tape moi et là pa 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 par exemple j'ai une bien meilleure épée que lui c'est sur oh putain j'ai failli perdre oh j'ai récupéré ma pote en plus j'allais dire j'ai failli perdre une pote pour rien il est parti où reviens ah il est là il est pris un autre taco aussi mais le taco ça donne pas de régénération ça donne juste des coeurs d'absorption mais ça donne pas vraiment de la régénération ouplai 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 faut que je le fasse drop rapidement oh non je vais mourir ici les amis oh non oh non ça serait une belle aventure les amis ça aurait été une belle aventure moi j'ai perdu contre le gars qui m'a tué deux fois oh non oh non c'est bon je suis mort oh shoot c'est pas grave les amis il a bien joué ce serait cool un serveur qui fasse ok qu'on peut voir l'inventaire du gars qui vient de nous tuer ou on peut cliquer dans la personne genre qui vient de mourir puis on peut voir son inventaire qu'est-ce qu'il y avait etc quand il a tué la personne si il y a un serveur qui fait ça un jour ok je vous promets je viens sur votre serveur man c'est sûr à 100% sur ce j'espère mesdames et messieurs que la vidéo vous a fait plaisir si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu on a x-ray dans la vidéo et on a aussi fait une base et on a pvp en p2 dans la warzone et on a quand même survécu assez assez longtemps les amis donc voilà c'était vraiment intéressant les amis si la vidéo vous a fait plaisir n'oubliez pas de laisser un pouce bleu on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos c'est un pouce bleu Sous-titres par Jérémy Diaz